Shalom, shalom et bienvenue encore une fois sur House of Prayer. Nous sommes encore là ce soir pour partager notre expérience, vous partager ce que nous avons vécu, afin de vous réveiller, de vous aider à être un peu plus sensible spirituellement. Hallelujah! Alors, je vais prier, Père de gloire, en nous te disant merci pour ce moment, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Et nous te soumettons ces instants, Seigneur, laisse que tu prends le contrôle total, c'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur au Sauveur que j'ai supplié, j'ai dit Amen. Alors, bienvenue au Nouveau Venu, je vous dis bienvenue, moi c'est Marie-Laure Snyder, vous, bienvenue sur la chaîne, les dames, je vous ai dit, j'ai eu à commencer une nouvelle chaîne qui est Fashions by Marie, please, allez vous abonner, c'est là que désormais nous allons parler de la mode, on ne va plus parler de la mode sur cette chaîne, alléluia. Alors, j'ai promis, dans toutes les vidéos que je vais faire, je vais toujours laisser le link de la nouvelle chaîne comme ça, vous pouvez aller vous abonner là-bas. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, il y a une maman qui m'a contactée, j'aime ça, je vous ai dit, ici je suis open, c'est la famille, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris tout le temps, chaque fois, me laissez un commentaire, je veux voir, je veux lire, ne m'insultez pas, c'est pas bon, vous commettez un péché, ne jugez pas, demandez si vous n'avez pas bien compris. Dans la vidéo que j'ai eu, dont je parlais la fois passée, elle m'a dit que je parlais de quelque chose, où je parlais du balai, il faut balayer, on a le son de Jésus, pourquoi encore utiliser le balai? Alors, je vais encore, peut-être que ça a été aussi ta préoccupation, je veux être un peu plus clair, explicite sur cette vidéo, moi je suis de ceux-là qui sont contre les pratiques qui ne sont pas dans la Bible, alors je ne peux pas vous encourager à aller dans ces pratiques, que c'est le son de Jésus qui répond à tout, le son de Jésus, c'est la clé, j'ai eu à parler de ça plusieurs fois dans mes vidéos. Alors, dans cette vidéo, je disais quoi? Je disais, quand tu as un visiteur qui est venu à la maison, tu laves ta maison, tu remets tout en ordre, pendant que tu es en train de balayer la maison, c'est juste un exemple, c'est juste une illustration, tu es en train de balayer, moi je fais ça, tu pries, tu parles, Seigneur, de la même façon que je sors la saleté physiquement de ma maison, je sors aussi la saleté spirituelle qui a été laissée dans cette maison par le visiteur qui est passé. Ce sont des choses spirituelles et prophétiques en fait. Il ne sait pas qu'il y a une puissance dans le balai, le balai n'a rien, le balai n'apporte rien, c'était juste pour donner un exemple, une illustration. De fois, tu vois, on parle un peu trop vite, les gens se plaint, les vidéos sont trop longues, on essaie un peu de tout condensé dans de short vidéos, ce n'est pas facile et on dit des choses parfois et ce n'est pas facile, on ne se fait pas vraiment comprendre. Ce n'est pas, je n'ai pas dit qu'il faut prendre le balai, maintenant commencez à prier avec le balai, le balai n'a rien dans le balai. Je vais vous donner encore un autre exemple, ce que je fais souvent, si tu ne le fais pas, moi je le fais souvent. J'entre dans la salle de bain pour me laver par exemple. J'entre, je prie, ça c'est moi. J'ai dit Seigneur, tu as créé l'eau pour rendre pur, ou prendre propre, pour enlever la saleté. Je prie Seigneur que cette eau se change en sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour mes péchés et qu'elle enlève de mon corps tout ce qui n'est pas de toi, qui ne confesse pas ta Seigneur. Là, je ne vois plus l'eau, je vois le sang de Jésus, je visualise le sang de Jésus. Je vois le sang en esprit et je demande au Seigneur de faire un lavement sur mon corps. Le temps de prendre la douche, moi en fait, je transmets ce temps, c'est un moment de prière pour moi. Mémément quand tu es dans la cuisine, le temps où tu es en train de faire le dîner, le petit déjeuner pour ton mari, pour ta maison, c'est encore un temps de prière. Tu déclares Seigneur, si ton mari est sous l'âge, tu dis Seigneur, quand il va manger cette nourriture, que cette nourriture se change en sang de l'agneau, que cette nourriture lui donne le dégoût de l'alcool. Les enfants t'es-tu qui ne t'écoutent pas. Tu peux parler, tu vois, les sorciers envoûtent la nourriture, ils parlent sur la nourriture et cette nourriture a des effets. C'est de ça que j'étais en train, en fait, de parler dans cette vidéo. Tu as, nous avons le pouvoir, les sorciers ont volé ça de nous, mais nous-mêmes, nous n'utilisons pas cela. Tu as le pouvoir de parler, tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, je déclare que personne, un sorcier, un marabout ne sera pas le bienvenu dans ma maison. Je mets le son de l'agneau sur cette porte, aucun marabout, aucun sorcier n'aura accès facile dans ma maison. Tu déclare car tu es un sacrificateur. La Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tu as ce pouvoir-là de déclarer, de parler, de dire des choses afin que ta maison soit saturée par sa présence. Alléluia. Quand j'en donne ma voiture, la même chose, dès que j'en donne ma voiture, je m'assieds, je touche, je dis Saint-Esprit, prends le volant. Je ne vois pas le Saint-Esprit avec mes yeux, mais je visualise cela dans mon esprit. Je sais qu'il est là. Je lui dis, toi, tu ne peux pas commettre d'accident. Moi, je peux conduire et commettre d'accident, mais pas toi. Alors, prends le volant. Toi, conduis jusqu'à ce qu'on va retourner. Je le laisse conduire. Mais quand tu regardes, c'est l'or qui conduit. Tu ne vois pas le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire. Donc, tu dois être quelqu'un de prière et de prophétique partout. Quand j'en donne mon atelier, j'ai dit aux gens, je peux être très fatiguée et l'habit doit être libérée le matin. Je n'ai pas de force. Et j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, je ne veux pas coudre cet habit. Seigneur, tu sais combien je suis fatiguée. Si je couds cet habit, ça va être des dégâts. Je vais faire des erreurs pas possibles. Alors, je veux que toi, tu puisses coudre. Si toi, tu fais cet habit, Seigneur, ça va être du wow. J'ai eu à faire ça plusieurs fois et les résultats sont juste mouah. J'ai dit, Saint-Esprit, du coup, j'étais là, je coupe l'habit à 22 heures. Et à 7 heures, j'ai fini l'habit, je veux me reposer un peu, je mets des barbouilles. La dame vient, elle essaie, l'habit dit, mais ce n'est pas possible. Elle était venue le soir et l'habit n'était même pas encore coupée. Elle me dit, toi, je te connais, je sais, j'ai confiance, je sais que ça va aller. Le matin, quand elle revient, elle dit, mais ce n'est pas vrai. L'habit, il n'y avait rien à retoucher. Quand moi je couds, il faut faire des retouches. Mais quand le Saint-Esprit touche, il n'y a pas de retouches à faire. La dame me regarde, elle dit, mais ce n'est pas vrai. C'était comme de glove, comme on dit en anglais. C'est comme une paire de gants. C'est entrecité, fil et grouille. Perfect. C'est de ça que j'étais en train de parler dans cette vidéo. Tu es prophétique. Quand tu balaies, tu parles. Quand tu prépares, tu parles. Quand tu te laves, tu parles. C'est cette doctrine des démons qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux. On nous dit maintenant que les chrétiens ne doivent pas prier dans la salle de bain. Quand tu pries dans la salle de bain, Dieu n'aime pas ça. On va aller en enfer. Vous voyez, quand je vous dis cette histoire de déployement et de... On va aller en enfer parce qu'on est dans la salle de bain. On peut voir ce qu'on a dit dans la Bible qu'il y a des endroits spécifiques où il faut prier. Or, dans la salle de bain, c'est là d'ailleurs qu'il y a des esprits de zoo qui travaillent comme pas possible. Comment tu vas me dire que je ne dois pas prier? J'ai dit à la sœur qui partageait le... qui m'a partagé ça. J'ai dit cette personne a été visitée par des démons. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu te saisit partout. Il n'y a pas d'endroit où tu dois prier seulement ici. Là, tu ne dois pas prier. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Alors, ce soir, nous allons parler de quoi? Nous allons parler... Excusez-moi, je suis tellement fatiguée. Je sommeille. Vous pouvez voir ça sous mes yeux. Nous allons parler... Je veux vous parler encore de mon témoignage. Comment ma mère m'a vendu à un sorcier par une simple parole. Juste une seule parole qui est sortie de la bouche de ma maman a suffi pour qu'un sorcier prenne le contrôle de ma vie pendant des années. Il a reçu la dérogation de ma mère. Ma mère ne l'a pas fait exprès. Elle ne savait pas dans l'ignorance. Elle a juste dit un mot. Juste le mot qu'elle a eu à dire a donné accès vers 100% feu vert aux sorciers d'agir et de faire de n'importe quoi. Le monsieur a occupé ma vie pendant des années. Il a fallu la même poussante de l'éternel pour le déloger de là. Et même quand on était déjà séparés, il continuait à venir dans mes rêves. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le droit légal de mes parents. Il y a des choses qui nous arrivent. Personne ne peut te détruire. Deux fois, il y a des gens qui nous détruisent. Ils ont le feu vert de membres de nos familles. Ils ont le feu vert. Un sorcier de la famille qui ne veut pas que son visage, que tu le reconnaisses, qu'il lègue la mission à quelqu'un d'autre par dérogation, quelqu'un d'autre qui te combat. Toi, tu vas te mettre à combattre cette personne ne sachant pas que c'est un membre de ta famille qui a donné le feu vert. Alléluia! Alors ça, c'était mon cas. Une autre histoire de l'or. L'histoire de l'or. Les histoires de l'or. Ça va vous aider. Ça va vous fortifier. Quand j'ai dit, il faut faire attention, maman, aux gens qui viennent à la maison, des paroles qui disent, tu vois, quand on grandissait, il y a un papa, un vieux papa ou une vieille dame qui va venir dire à ton enfant, ça c'est mon mari. Des blagues là que les vieilles personnes font. Le mon mari. Et on a vu que ces choses que nous avons entendues quand nous étions encore de petits, la personne qui faisait des blagues, juste mon mari et ma femme, maintenant elle vient dans la nuit comme un mari des nuits. C'était juste une blague. Mais la personne maintenant commence à venir dans tes rêves. Et toi tu te dis, mais cette personne, la vieille dame là du quartier, pourquoi je la vois dans mes rêves? Le vieux papa là du quartier, la dame là, pourquoi? Tu continues à te poser des questions pourquoi? Pourquoi? C'est parce que la personne est dans la sorcellerie. C'est pourquoi tu continues à la voir dans le... Jusqu'à ce que tu vas comprendre et couper le lien spirituel, fermer cette porte de l'esprit qui est ouvert et le monsieur, le rêve va s'arrêter. Moi, il y avait un ami là, un médecin, il m'aimait, il le disait, mais il était marié, il était un peu plus âgé, il avait l'âge de mes parents, il dit que si j'étais jeune, j'allais te poser, ouvre-moi ma femme. Il se plaignait toujours, mais c'est que je ne savais pas, que le monsieur était dans la sorcellerie. C'était juste des paroles, mais des paroles qui ont pris chère au fil des années. Il n'y a pas longtemps que Dieu m'a révélé quelques années plus tôt que le monsieur était dans la sorcellerie. Ce que je me demandais, je n'ai jamais couché avec le monsieur. Il parlait seulement. Pourquoi maintenant je le vois dans mes rêves? Pourquoi, pourquoi, pourquoi je me posais sur le monsieur? Il m'a dit, mais la personne est dans la sorcellerie, pourquoi tu ne comprends pas? Il fallait maintenant prier, couper ce pont pour que le monsieur ne vienne plus accès. C'est parce que physiquement, je n'ai pas arrêté ces paroles. Je n'ai pas dit non à ces paroles. Tout ce qu'il était en train de faire comme blague, moi, j'ai trouvé ça que c'était juste des paroles. Je n'ai pas fait attention à cela. Je pensais que c'était juste des paroles. Non, ce n'était pas juste que des paroles. C'était une porte spirituelle qui s'était ouverte, wide open, aux messieurs pour venir m'attaquer dans mes rêves. Hallelujah! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, tu dois faire très attention, maman, ce que tu dis sur tes enfants, ce que les gens disent. Il ne faut pas être de ses parents. Quand les gens disent des choses sur tes enfants, c'est négatif et toi, tu restes calme. Tu n'arrêtes pas ça. Tu ne dis pas non. Non, 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 tu dois carrément annuler et arrêter cela avant que ça ne devienne trop tard, qu'il ne soit trop tard. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps d'une dame qui était venue envoûter ma maison. Cette dame a commencé à faire des avances à mon mari. Elle me disait qu'elle est mariée. Moi, je n'ai jamais vu sa maison. Je ne suis jamais allée chez elle. Je n'ai jamais vu son mari. Elle a commencé à faire des blagues à mon mari. Mon mari, elle appelle mon mari son mari. Mon mari, tu es mon mari. Et mon mari, elle me disait non, madame, je suis mariée. Tu es l'amie de ma femme mais tu dois arrêter des blagues comme ça. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas venir commencer à faire ce genre de blagues. Et elle a carrément arrêté. Et j'ai dit à mon mari, tu as raison. Il a vraiment le but de l'a dit trois fois. Il a dit non, 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 madame, non, ça. Non, 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 madame, je ne veux pas de ça. Et la dame a fini par arrêter. C'est après que j'ai compris que la dame était sorcière. Je vous ai dit. Maintenant, imaginez si mon mari n'avait pas arrêté cela. La dame allait continuer comme ça jusqu'à commencer à venir en esprit et coucher avec lui en esprit. ce sont des choses que j'ai faites. Quand tu n'arrêtes pas cela physiquement, ça a des répercussions dans le monde spirituel. Hallelujah. La puissance qu'il y a dans la parole, elle peut donner la vie ou la mort. Il y a une très grande puissance dans tes paroles. On peut vendre toute une famille juste par une parole. Juste une parole. En livrer toute une famille comme ça. Moi, je vous ai dit qu'il y a des témoignages que je n'ai pas encore partagés avec vous. Ça va vous choquer. On va parler. restez attachés à ce ministère. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Je ne veux pas vous parler de quelqu'un. Je veux vous parler de moi, de ma famille, de mes origines, de ce qui a été fait. Que le Seigneur par sa grâce, par sa miséricorde, venant en train de me révéler jour après jour. C'est terrible. Toute une destinée vendue. Les dames, je veux vous parler du sang, le sang de la virginité. Qui a couché avec toi? Si tu as de la malchance de coucher avec quelqu'un comme moi, le premier partenaire sexuel, un sorcier, oh, tu es foutu. C'est seule la grâce de Dieu peut te sortir de là. Qu'est-ce qu'on a fait avec le sang de ta virginité? Où est-ce qu'on a mené ce sang? Je veux vous parler de ces choses. Ce sont des choses que Dieu m'a revenées. Il m'a menées en esprit pour voir qu'est-ce qui a été fait. Tout ça en complicité avec les membres de la famille. Tout ça en complicité avec les gens qui sont autour de moi, qui ont donné un feu vert pour que ça se fasse comme ça. Que le Seigneur de gloire te délivre. Que le Seigneur de gloire te sorte de ce chien qui te lie et tu ne sais même pas par où commencer. Rien ne marche. Tu ne comprends rien. Le Saint-Esprit doit te ramener des années en arrière pour te montrer ce qui a été fait sinon tu es foutu. On peut vendre, je disais, il a suffi juste d'une parole pour que cet homme prenne le contrôle total comme je vous disais de ma vie. Une parole seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un enfant malade et tout ça, c'est encore un autre témoignage. Toujours malade. Malade. Tout a commencé. Ma mère m'a dit comment ça a commencé. J'avais que trois ans. Au milieu de la nuit, je me réveille, je commence à crier, je pleure, je dis, on veut me tuer. Il y a des gens qui sont ici, ils veulent me tuer. Imagine, tu as un enfant de trois ans à minuit qui se réveille, qui pleure, qui dit qu'il y a des gens dans la maison. J'ai dit à ma mère, il y a une grosse marmite ici, il y en a mis. Et tu vois un enfant de trois ans qui essaie un peu d'expliquer. Il y a une grosse marmite, on veut me mettre dans la marmite. maman, et ma mère me dira. J'ai insisté tellement, j'étais tellement traumatisée, elle m'a pris dans ses bras, elle ne savait pas quoi faire au milieu de la nuit. Elle dit subitement, elle sent l'odeur des tomates et des oignons, des épices dans la maison. C'était vraiment vrai, c'est que moi, je voyais un esprit. Maintenant, elle commence à sentir l'odeur. Tout est parti de là. Maladie à un niveau pas possible. Ça fait à peine quelques années que je me suis reposée un peu. Je peux faire maintenant un mois, deux mois, je ne tombe pas malade. Mais je vous ai dit, l'année passée, j'étais opérée deux, trois fois en moins de 48 heures. On ramène dans la salle d'opération. On ramène. J'ai même été transfusée pour la première fois. Je n'ai jamais été transfusée de ma vie. Et tout ça, le Seigneur m'avait monté le scénario avant. Il m'a dit, vas-y, je vais être avec toi. Si ce n'est pour le Seigneur, j'allais être morte, enterrée. Toutes les fois, je vais vous parler de ce qui se passe dans les hôpitaux, mon expérience avec les hôpitaux, comment les esprits des ténèbres, le monde des ténèbres agit dans nos vies quand tu vas dans les hôpitaux. Ça, c'est un autre témoignage. Et j'étais tout le temps malade. Les gens qui ont étudié avec moi, ils peuvent témoigner sur cette vidéo, ils peuvent laisser le commentaire. Je ne pouvais pas faire toute une semaine, six jours, j'allais à l'école sans qu'on vienne appeler mes parents. Elle est tombée. Elle a perdu connaissance. C'était ça, ma vie. Toute une vie comme ça, de trois ans jusqu'à quand j'ai rencontré mon mari quand j'avais 32 ans et nous nous sommes mariés quand j'ai totalisé 38 ans. C'est quand nous nous sommes mariés que beaucoup de choses ont changé. Toute ma vie, les 30 ans de ma vie l'avancée, vraiment, c'était terrible. Et je me souviens, un jour, j'ai demandé à ma mère est-ce que je pourrais un jour être aussi forte et être en bonne santé comme tout le monde parce que j'étais désespérée, je ne pouvais pas. J'étais tout le temps malade. Les hôpitaux, les médecins me connaissaient. Moi, j'étais quelqu'un qui, je suis assise comme ça, je dégage l'odeur de produits pharmaceutiques. Tu vois, dans la sueur, quand tu transpires, c'est le produit, ça sent tellement. Donc, tellement tu as pris, je t'ai arrivé à un point où mes veines ne pouvaient rien recevoir. C'était bouché. On ne pouvait plus rien donner. Les cuisses, c'était vraiment, c'était vraiment des cailloux, on ne pouvait plus donner. Derrière, des cailloux, on ne pouvait plus rien donner. ça, c'était ma vie. Jusqu'au jour où un monsieur est venu, le monsieur vient, ma mère était là, elle me dit, ça c'est selon elle, j'étais malade, j'étais tellement malade, mais je me souviens, au moins on est allé à l'hôpital, à l'hôpital, on nous a dit de retourner à la maison et il ne pouvait rien. Ce n'était pas la première fois qu'on nous ramène comme ça à la maison. Non, non, on ne peut rien faire, tu la ramènes à la maison. Ce n'était pas la première fois. Et puis on rentre et elle m'a dit que j'étais morte, j'étais vraiment morte. Elle m'a pris, elle m'a déposé sur le lit, elle a dit à Dieu, moi je suis fatiguée, comme tu l'as pris là, prends là. Elle n'a pas pleuré, elle n'a même pas appelé le voisin. Elle est assise dehors, elle attendait. Donc, elle ne s'est même pas coiffure, elle pleurait, elle était assise, désespérée, désemparée. Et comme le monde des ténèbres est tellement organisé, ce, eux, tout ça sont des choses que le Seigneur m'apprend et me montre après des années, tout ce que je vous explique maintenant là. C'est eux-mêmes là qui m'ont collé des maladies et c'est eux-mêmes qui envoient leur agent, soi-disant inserviteur de Dieu, pour venir, soi-disant m'apporter la délivrance et le monsieur était venu pour tout détour, pour en fait sceller ce qu'ils avaient déjà commencé. Innocente que j'étais. Quand il est venu, j'avais 7 ans, je vous ai dit ça dans une de mes vidéos, j'avais que 7 ans. Et le monsieur vient et trouve ma maman. Vous savez, ceux qui ont vécu en Afrique, nous, on ne clôture pas tellement. Il y a des provinces où on ne clôture pas tellement des parcelles, ce sont des fleurs. Les passants passent, là, je peux le voir, je peux le saluer. Et la dame, le monsieur passe, il voit ma maman et il entre, il vient, il joue le prophète, il dit, maman, pourquoi tu es si triste? Ta fille n'est pas morte. Dieu va la ramener à la vie. Il ne faut pas t'inquiéter. Et il va grandir et tout ira bien. Il a commencé à soi-disant faire la prière avec ma maman. Pendant qu'il priait, je suis sortie de la maison. Après plusieurs jours, je ne mangeais pas, je ne buvais pas, je ne pouvais pas me tenir ou me porter. Ma mère me dit, mets-toi à ma place. Je te vois sortir de la maison et tu demandais à manger, mais je pouvais à peine me tenir debout. Pour ma mère, cet homme était un dieu. Pour ma mère, cet homme était un sauveur qui est venu sauver sa fille. Et ma mère pouvait tuer quelqu'un pour cet homme. Tu ne peux pas venir lui dire qu'il est faux. Sa fille qui était tout le temps malade, sa fille qui était morte, elle est revenue à la vie. Or, tout ça, c'était un scénario bien joué dans le monde des ténèbres. Le monsieur s'est introduit dans ma vie. C'est ce monsieur dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos. C'est lui qui nous avons entraîné dans l'église où on s'est dépouillé. Pas de maquillage, pas de ceci, pas de cela. Si tu te maries, tu iras en enfer. C'est le même monsieur qui m'a vu grandir. Je n'avais que 7 ans. C'est le même monsieur qui a quand j'ai eu 20 ans. C'est lui qui a couché avec moi à l'âge de 20 ans. Je n'avais pas connu d'autre homme. Tu ne couches avec personne. Tu ne veux. Et le monsieur était dans la sorcellerie comme il était à mission. Il a pris ça. Il l'a amené dans le monde des ténèbres. Et ma mère ne pouvait pas comprendre que le même monsieur quand il est venu il a dit que les maladies sont finies. Mais quand il est entré dans ma vie c'était devenu encore grave. J'ai tombé malade et c'était devenu grave. Lui soit disant le sauveur soit disant c'est lui qui avait prié pour moi pour que je reçoive la guérison et tout. C'est lui maintenant qui m'a amené dans des hôpitaux. On était toujours partout ici partout et les gens commencent à dire dans le quartier que j'ai avorté. J'avais de grossesse et par-ci par-là. Il n'y avait rien de connu. Ce n'était pas ça. La personne qui m'a tué c'était lui là. La personne à côté de moi tout le jour avec le membre de la famille avec le feu vert. Mais là qu'est-ce que la maman lui a dit quand je vous dis si il était vendu juste par une parole. Le monsieur était à mission envoyé par les sorciers de la famille travaillé en collaboration avec les sorciers de la famille. Et ma mère lui dira ce jour-là quand je suis sortie de la chambre je me tenais debout je ne pouvais pas manger j'ai mangé ma mère me prend elle dit au monsieur cet enfant est à toi tu peux la prendre et là je suis fatiguée en tout cas ma fille est ta fille désormais elle est ta fille tu peux faire ce que tu veux tu peux elle a dit tout ce qu'elle pouvait juste à cause de ses paroles le monsieur est entré dans ma vie spirituellement il a pris le contrôle total parce que c'est c'est le droit des parents c'était c'était le droit légal on a légué ce droit au monsieur mais le monsieur était dans la sorcellerie ce que ma mère ne savait pas le monsieur était dans la sorcellerie haut niveau juste à cause de ses paroles il a fallu plusieurs années plus de 25 ans c'est quand le seigneur me révèle il me ramène il me révèle moi-même j'appelle ma mère est-ce que tu as dit ça et ça à ce monsieur là ma mère dit oui oui exactement comment tu as dit Dieu m'a révélé à prier c'est juste pour cette parole que tout ceci m'est arrivé toutes les maladies qui se sont parce qu'après ça s'est mis c'était devenu grave les maladies c'était même plus que ce que j'avais avant quel genre d'opération j'ai pas subi quel hôpital je ne suis pas allé on commençait même à m'appeler pharmacie à l'époque dans le quartier tout le monde se moquait de moi elle avortait elle encore avortait c'était pas des avortements c'était des maladies des vraies maladies des fois ça dépassait même les médecins une parole maman sois prudente juste à cause d'une parole une parole ma mère a dit elle est ta fille c'était juste pour dire que non bon tu peux conseiller tu peux faire donc c'est ce qu'elle pensait mais c'était il went beyond c'était aller au-delà de ce qu'elle pensait c'était le droit le gars le menton qu'elle a donné à cet homme pour contrôler ma vie dans le sphère spirituelle il a fallu des années pour le déloger spirituellement c'était pas facile c'était pas facile je vous disais le scénario a été préparé dans le monde des ténèbres c'est plusieurs années plus tard que le seigneur m'a révélé ces choses ils te donnent une maladie de sorcière ils vont te donner une maladie et ils envoient leurs agents pour soi-disant apporter la solution c'est comme ça qu'ils s'infiltrent dans ta vie tu vas aller chez un marabout soi-disant tu vas trouver la solution c'est là qu'on va encore infiltrer d'autres choses dans ta vie il y a un monsieur qui est venu pour soi-disant prier pour moi et tout ça et le seigneur révèle qu'il est venu pour déposer un autre manteau de la sorcellerie pour déposer un manteau de la sorcellerie sur moi pour continuer le travail que les autres avaient déjà commencé mais soi-disant un serviteur de Dieu et c'est là c'est à cela qu'il s'infite dans ta vie comme le FBI un détective privé il t'accorde soit-disant une guérison ça t'aveugle alors c'est en même temps c'est leur base c'est en même temps eux qui sont à la base ils sont à la base de cette maladie c'était ça avec ce monsieur-là c'était lui qui est à la base de tout mais il est sourcé de la famille mais il est venu un sauveur juste pour s'infiltrer dans ma vie et me détruire un sorcier pour te combattre comme je le disais au début il a toujours besoin d'un feu vers de membres de la famille il ne va pas le faire seul il va avoir un feu vers de la tante de nos parents et même les tantes moi je dis pour qu'une tante ait accès dans ta vie ce sont tes parents qui ont donné cet accès check vérifie et tu vas me donner un réseau tu vas voir que parmi tes parents l'un des parents ils sont aussi ou bien les deux sont dans la sorcier c'est eux qui ont donné le feu vert à cette tante à cette ancre l'oncle n'a pas le doigt sur toi si les parents ne donnent pas le feu vert que le Seigneur nous préserve de ces choses que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois et que tu comprennes comme je l'ai toujours dit qui est qui autour de toi et qui fait quoi plus pour que le Seigneur te révèle qui est qui et qui est en train de servir qui est en train de servir de pont qui est en train de servir de pont le Seigneur avait ouvert mes yeux pour que je vois qui est en train de servir de pont entre moi et l'esprit de cet homme qui est en train de servir de pont il n'a pas eu il n'a pas beside à part la parole de maman qu'il avait donnée il y avait encore autre chose c'était encore plus profond mais je ne peux pas le dire il travaille dans l'anonymat les membres de ta famille qui sont dans la sorcellerie ils ne peuvent pas travailler openly ils vont utiliser le visage des autres ils vont prendre les autres tu vas te retrouver en train de cibler des personnes qui sont innocentes tu es en train de cibler mais c'est la personne qui est juste à tes côtés plusieurs d'entre nous ceux qui nous combattent sont juste là right there que le Seigneur te fasse grâce afin que tu puisses détecter tes ennemis qu'ils te fassent grâce ceux qui te trahissent ne sont pas loin de toi ceux qui te combattent ne sont pas loin de toi non plus Judas mangeait et buvait avec Jésus mais c'est lui qui a trahi Jésus qui t'est trahi qui t'a vendu qui est en train de préparer pour te vendre aux sorciers de ta famille les sorciers de ta famille qu'est-ce qu'ils sont en train de faire j'ai dit hier dans la vidéo précédente prie pour que le Seigneur t'amène comme il a amené Jésus pour que tu entendes de tes propres oreilles qu'est-ce qu'ils sont en train de dire qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer alors je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo pour ce nouveau numéro que le Seigneur de gloire vous bénisse je veux prier soyez prudent soyez prudent maman soyez prudent papa sois prudente ne cherche pas ne livre pas tes enfants moi j'étais livrée par juste une parole toute une destinée ça demandait des prières de jeûne pour récupérer je peux vous dire que je ne souhaite à personne cela je ne le souhaite à personne je prie alors que le Seigneur de gloire vous fortifie si toi tu tombes sur cette vidéo et que tu te retrouves dans cette situation je prie que le Seigneur de gloire ouvre tes yeux afin que tu comprennes qui t'a vendu qui a vendu ta maternité ta progéniture je veux vous parler de ma progéniture qui a vendu tes finances je veux vous parler de comment mes finances ont été hypothéquées c'est le terme qui a été utilisé dans le rêve on m'a mené même dans le village la rivière la cave la case du marabout chez qui on a de même la ville le village le nom m'a été donné qui a vendu qui a donné ce qui est à toi au monde des ténèbres je prie ce soir au Père de gloire nous te prions Seigneur laisse que tu touches ton peuple merci pour cette révélation merci Seigneur pour tout ce que tu nous révèles pour tout ce que tu nous donnes comme enseignement Père je prie ce soir que tu touches ma soeur que tu touches mon frère tout celui qui va tomber sur cette vidéo Seigneur qui est en train de vivre des situations compliquées qui pleure depuis des années qui se posent des questions pourquoi c'est que les autres gagnent facilement moi je ne peux pas les gagner facilement pourquoi les choses sont toujours compliquées difficiles pour moi oh Dieu des grâces je prie Seigneur que tu touches que tu ouvres leurs yeux Père de gloire que tu te manifestes puissamment dans leur vie que tu les amènes en esprit afin qu'ils voient et qu'ils comprennent ce qui a été fait Seigneur et que tu leur donnes la clé de la délivrance qu'ils sachent comment sortir de cette situation Adonai je te prie oh Dieu les esprits de prophète Dieu des esprits de prophète manifeste-toi puissamment dans la vie de cette femme manifeste-toi puissamment dans la vie de cet homme fais ce que la main de l'humain ne peut faire oh Dieu des grâces détruis les oeuvres des ténèbres dans la vie de ma soeur et de mon frère au nom de Jésus de Nazareth Dieu des grâces Dieu de toute suffisance tu as dit dans ta parole je vous ramènerai de partout vous avez été vendus partout mon frère ma soeur a été vendue dans le monde des ténèbres vendue dans un village quelconque vendue comme esclaves éternels que la puissance et l'omption de ton esprit les ramène au nom puissant de Jésus de Nazareth et que tout ce qui était fermé s'ouvre au nom de Jésus tout cela Seigneur membres des familles qui les ont vendus au Père de gloire par dérogation qu'ils soient exposés dans le nom puissant de Jésus et tout cela qui le combat Seigneur dans l'anonymat qu'ils soient exposés dans le nom puissant des choix ma chère oh Dieu des grâces nous te prions Seigneur que tu nous touches que tu nous changes que tu nous transformes nous te prions Seigneur que tu nous sortes de ces prisons oh Dieu nous te prions Seigneur que tu fasses ce que la main c'est dans le nom de Jésus Christ de Nazareth notre Seigneur que nous avons prié et nous disons Amen Amen que le Seigneur vous donne sa paix qu'il vous donne sa joie qu'il vous donne la victoire sur vos ennemis tout cela qui vous combatte depuis des années que le Dieu de gloire vous amène à voir ces choses à comprendre et de sortir de là au nom de Jésus car la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus en Jésus tu es libre en Jésus tu n'es plus esclave en Jésus tu n'es plus instrument d'être utilisé la nuit en Jésus tu n'es plus le dépôt la poubelle l'or poubelle tu n'es pas là pour recevoir le dépôt des déchets spirituels en Jésus tu es libre au nom suprême de Jésus de Nazareth Alléluia alors je vous demanderai si vous êtes là vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur je vous prie je vous en prie le temps sont mauvais le temps difficile arrive je vais encore le répéter ça va être terrible alors tu dois te positionner abandonne le monde abandonne le péché reprends-toi donne ta vie au Seigneur je veux prier avec toi je veux juste te donner un exemple tu peux aller en profondeur tu reprends ton coeur devant le devoir du tronc de grâce parle avec ton coeur je veux juste te donner un modèle comment tu peux prier tu dis Seigneur Jésus éternel ce soir j'ai écouté ta parole au Dieu des grâces je m'abandonne à toi je viens à toi pardonne mes péchés pardonne mes iniquités pardonne mes transgressions Seigneur je marchais plusieurs années selon mes propres mes propres voies ce soir je viens dire oui à tes voies oui à l'obéissance de ta parole Seigneur viens Seigneur dans ma vie pardonne-moi lave-moi purifie-moi Seigneur prends ma vie oh Dieu entre dans ma vie ce soir je t'accepte comme Seigneur et sauveur de ma vie personnelle Dieu des grâces viens prendre le volant de ma vie pardonne-moi pour avoir fait des choses à ma façon je m'abandonne totalement à toi je te livre ma vie au nom de Jésus de Nazareth je te prie je dis Amen tu fais cette prière avec ton coeur que le Saint-Esprit va t'aider va mettre des paroles qu'il faut dans ta bouche et que sa grâce te soit accordée peace and grace les dames allez encore vous abonner sur notre chaîne en fashion super marie pour soutenir cette plateforme que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment shalom dans votre maison et que le Seigneur de gloire